Bonjour, alors lors de ma dernière vidéo sur la COP21, je vous avais parlé d'un bouquin. Alors je vais vous en parler juste un tout petit peu plus, c'était celui-là, Le monde selon Monsanto, de Marie Monique Robin, avec une préface de Nicolas Hulot. Alors, j'ai finalement acheté ce bouquin. Quand je dis finalement, c'est qu'il y a une petite histoire derrière. Alors je vais regarder parce que je ne me rappelle plus quand elle s'est en quelle année, qu'il est sorti. Il est sorti en 2008. Et quand il est sorti, je me souviens, dans les mois qu'on suit, j'ai passé pas mal de temps à la FNAC. Et à chaque fois, j'avais vu ce bouquin. Et en fait, c'était la couleur qui m'avait attirée, qui avait attiré mon oeil. Et j'ai été, deux ou trois fois, j'ai été à deux doigts de l'acheter. Et vu le prix et tout ça, je me suis dit, oui, ça a été encore un truc compliqué, un truc décolo. Oui, c'est pas pour moi. Peut-être que l'argent, il serait mieux investi ailleurs. Alors, je vais avouer maintenant qu'avec le recul et avec ma transition, je me dis tout simplement, quelle erreur. En fait, ça aurait été de l'argent bien investi. Et la question que je me pose, c'est comment j'aurais réagi à l'époque. Parce que bon, comme tout le monde, j'avais entendu parler des OGM. Mais je ne savais pas réellement ce que c'était. Bon, je connaissais la signification, mais encore une fois, je ne savais pas réellement ce que c'était. Je ne me posais pas beaucoup de questions. Mais j'avoue que, et comme tout le monde, j'avais entendu parler de José Bouvet, même si à l'époque, je ne vivais pas en France. Et je me dis, heureusement que la France a fait un José Bouvet, soit dit en passant, après la lecture de ce bouquin. Et vraiment, je me demande comment j'aurais réagi à l'époque. Alors, c'est vrai que c'est un bouquin qui est très facile à lire. Et qui, je dirais, est quelque part prenant, voire sidérant. Le monde selon L'Occento. Et je me dis, bon, je me dis, c'est dommage, bien sûr, que je n'ai pas acheté quand je l'ai vu par la première fois. C'est bien que je me sois enfin décidé à le dire. Et je me dis que si je devais, si j'avais quelque part, je dirais, pas des restrictions, mais une retenue par rapport à mon changement d'alimentation, il y avait aussi, il y avait des choses qui me paraissaient un petit peu, entre guillemets, cheloues, où je n'étais pas sûre. Je pense qu'avec ce bouquin-là, la bouquin est bouclée, c'est qu'à le dire. Et que, alors je comprends aussi maintenant pourquoi on dit souvent, je n'ai pas trop de soja. Je comprends maintenant pourquoi l'huile de colza. Effectivement, je comprends ainsi citer du maïs. Je me souviens avoir entendu parler, effectivement, que, effectivement, des sociétés, c'est à l'époque, c'était comme ça, j'avais plus ou moins entendu la rumeur des sociétés de l'agroalimentaire, qui essayaient de faire de la nature spécifique pour les pays du tiers-monde. Et maintenant, avec le recul, je me dis pourquoi. Mais après, il y a un temps pour tout dans la vie, c'est ce que je constate. Je dirais que c'est les deux dernières années, j'ai pu constater le fait qu'effectivement, il y a un temps pour tout. Et je dirais que c'était le moment que je lise en 2015, fin 2015, donc fin novembre, début décembre. Je suis bien contente de l'avoir lu. Ce que je retiens de ce bouquin, c'est que, effectivement, il faut vraiment se poser la question, à savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette et comment ça arrive dans mon assiette. Alors, elle ne parle pas seulement de viande, bien que les premiers chapitres sont consacrés à l'hormone de croissance qu'on donne aux animaux. Et je comprends pas mal de choses. Et c'est vrai que la viande, en anglais, on dit « over my dead body », mais c'est vrai que c'est terminé. Ça, c'est plus que terminé. Après la lecture de ce bouquin, je le savais déjà, mais bon, voilà, elle m'a confortée. Et c'est vrai que, ben, oui, c'est pas stupide de voir manger bio. C'est ce que je retiens de ce bouquin. Et c'est même plus que sensé. Le bio, tout simplement, c'est une agriculture, ok, qui a toujours existé depuis que le monde est monde, ok, et que l'homme, avec un grand H, cultive pour se nourrir, ok. Et, en fait, aller dans la biotechnologie, c'est tout simplement aller à l'encontre de la nature. Avec ce qu'elle écrit dans son bouquin, la conséquence, c'est que, tout simplement, on tue la terre. Alors, avec tous les produits, tous les insecticides qu'on met, tous les produits vendus, pour la plupart, par Monsanto, parce qu'en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'ils sont quand même leaders sur le marché des pesticides. Il y a d'autres compagnies qui, après, voilà, je vais revenir. Ils sont leaders, Monsanto est leader sur le marché. Un produit qui a très bien marché pour eux, c'était le Roundup, qu'on connaît. Alors là, je me souviens, il y a quelques semaines, j'avais vu Ségolène Royal dans un rayon de magasin de bricolage, au lieu de prendre, en train de prendre timidement la bouteille de Roundup et dire que, bon, ça, c'est la poubelle. Je dirais qu'il serait bien temps, on va dire ça comme ça. Et donc, effectivement, la seule vraie agriculture, c'est celle, la biologique. C'est dommage que, quelque part, dans le psyché, dans la conscience des gens, ça soit devenu, entre guillemets, un luxe. Alors que c'est, en ce qui me concerne, ce que j'en déduis, c'est une première nécessité. Et le problème de la biotechnologie, donc je disais, l'utilisation des pesticides, et surtout, en ce qui concerne les G.O.G.M., la modification génétique des grains et des plantes, c'est que, tout simplement, on leur enlève leurs propriétés naturelles. Elles se reproduisent avec des produits vendus par nos symptômes, donc des pesticides, qui ont vocation de tuer la terre, on va dire ça comme ça, avec, clairement, des conséquences qui vont durer au moins un bon siècle, voire plus. Donc, dixit, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont bouffer, c'est à se demander. Et, au-delà, les plantes O.G.M., c'est des plantes qui, quand bien même arriveraient à pousser, ne peuvent pas, en fait, survivre sans les pesticides, quelque part. Et de la manière dont elles sont, ce sont des plantes qui n'ont plus tous les nutrients, tous les éléments nutritifs qui sont nécessaires à l'homme. Et c'est des plantes aussi qui deviennent, entre guillemets, handicapées dans la croissance, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus les propriétés que la plante naturelle. Et donc, ce qu'elle dit dans son week-end, c'est qu'en fait, malheureusement, avec l'épandage de ce genre de plantes, ok, les O.G.M., c'est que, alors, quand vous devez les savoir, si vous avez plus ou moins écouté, c'est des nouvelles de ces dernières années, les news, c'est que, si vous avez un champ à côté d'un champ biologique, un champ d'O.G.M. à côté d'un champ biologique, tout simplement, le champ biologique sera pollué. Et c'est mort à la fois pour les plantes qui sont à côté de ce champ, et la terre aussi, puisque tout devient pollué. Et donc, elle explique que dans le monde, il y a des millions d'hectares de terre qui sont maintenant plus cultivables. Et dans les pays en développement, ou moins développés, je ne sais pas comment il faut dire, enfin, politiquement pareil, je dis politiquement pareil, il faut dire, les pays où les populations sont extrêmement pauvres, l'intégration des O.G.M. dans la culture de ces gens-là, ça a eu pour conséquence d'approver, en fait, les terres, entre guillemets, aussi à prover les gens qui n'ont pas eu d'autres ressources que de quitter les terres, leur village, et aller en ville, vivre dans des bidonvilles. Et donc, ça peut expliquer pourquoi il y a des bidonvilles partout dans les pays. Alors, pour certains, on voit développement, ou des pays du Kermond extrêmement pauvres. Et aussi, ça explique aussi pourquoi il y a autant de migrations dans le monde, de populations qui vont dans d'autres pays, qui bougent dans d'autres pays. Il n'y a pas seulement la guerre, il y a tout simplement le fait que des populations qui vivaient de l'agriculture se retrouvent sans matière première pour pouvoir cultiver, puisque avec le problème des O.G.M., c'est qu'au bout d'un moment, ça revient très très cher, et les gens qui sont extrêmement pauvres, ils ne peuvent plus acheter les graines pour pouvoir cultiver leur champ. Et de toute façon, les terres, au bout d'un moment, sont tellement appauvries à cause de ces cultures, que de toute façon, le champ n'est plus du tout cultivable. Donc, en fait, les gens, ils n'ont pas d'autre choix pour survivre que de s'exiler ailleurs, soit dans les villes, les grandes villes les plus proches, ou tout simplement, pour certains, décident de quitter leur pays pour aller vivre autrement. Et c'est vrai aussi que c'est la raison pour laquelle il y a des guerres, pour certains, dans certains pays. Et c'est vrai que tout ça se fait sous, je dirais, sous les bons auspices de la finance, entre guillemets, des grands groupes, des grands groupes, des grandes entités qui ont extrêmement d'argent, et qui, entre guillemets aussi, il faut le dire, la corruption, on va dire ça comme ça, des personnes qui vivent localement dans les pays et qui ont besoin d'argent ou qui veulent juste survivre. Alors, dans un pays où la pauvreté, je dirais, est flagrante, entre guillemets, ça peut se comprendre, mais comment exploiter des gens qui sont déjà... Enfin, après, c'est un problème d'éthique, que, clairement, en ce qui me concerne, d'après le bouquin que je dis, Monsanto n'a pas d'éthique. Et je sais que... Je dis Monsanto, mais je sais qu'il y a d'autres compagnies dans le monde qui sont extrêmement connues, qui n'ont pas, sous le couvert d'avoir une éthique, n'ont pas une si bonne éthique que ça, on va dire cela comme ça. Et c'est vrai que, ben, voilà, vous avez des gens qui... Et c'est vrai que ça peut aller jusqu'à des guerres. Donc, on se pose des questions du pourquoi, du comment, voilà. On se dit terrorisme, patati et patata. Effectivement, quand on jette les gens dans le désespoir, il faut s'attendre à pas mal de choses. Et ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit, moi, je suis obligée à en conclure, effectivement, que dans le futur, ça peut aller plus loin. Alors, il semblerait qu'en Europe, on ait vu la lumière, donc on soit moins, entre guillemets, dans une position moins dramatique qu'aux Etats-Unis ou dans d'autres pays. Super. Mais il n'empêche qu'on n'est pas à l'abri de ce mode de pensée, parce qu'au-delà d'une entreprise qui est telle que Monsanto, il y a un mode de pensée derrière qui est assez... Je n'ai même pas de mots pour expliquer ce mode de pensée. Si l'exploitation de l'homme par l'homme au nom de l'argent... Alors, est-ce que l'argent justifie tout ? Clairement, non. Non, parce que tout simplement, on tue les gens et tout simplement, on tue l'avenir, quelque part. On réduit l'avenir des jeunes. Et on se demande... Alors, si ça continue comme ça, on se demande comment les jeunes font faire. Alors, clairement, j'ai l'impression et je sais que je ne suis pas la seule. Il y a vraiment une prise de conscience d'un point de vue planétaire. Alors, je me dis quelque part, je me dis aussi qu'Internet a bien participé à cette prise de conscience et je me dis peut-être que tout n'est pas perdu, mais c'est vrai qu'après, lecture de soutien, ça fait un petit peu peur et c'est pour ça que je voulais en parler parce que, bon, et puis aussi, je n'arrête pas à chaque fois de lire des bouquins en anglais donc vous êtes en droit de pouvoir vous dire « ne lis que des bouquins en anglais » donc voilà, ce n'est pas le bon truc. Donc, c'est une personne qui écrit en français. Je crois bien qu'il y a une nationalité française et ça met, je dirais, les choses en perspective et clairement, ça fait plutôt peur. Alors, d'un côté, je suis très contente d'avoir commencé ce genre de lecture et d'aller, entre guillemets, jusqu'au bout de la démarche parce que, voilà, ce n'était pas gagné au départ et ce n'était pas ce que j'étais parti faire mais j'avoue qu'après toutes ces lectures, ça fait un petit peu peur. Alors, c'est vrai que c'est vrai, se demander, c'est comment on peut faire pour rester en bonne santé parce que clairement, avec tout ce que j'ai lu ces derniers mois, clairement, la réponse, ça serait de dire c'est qu'on a très peu de chance et dans le futur, dans le futur, si on n'arrive pas, je dirais, à arrêter le phénomène, en fait, on a encore moins de chance de vivre en bonne santé et c'est désolant voir les formes de handicap qui arrivent qui n'étaient pas avant tout ça à cause de l'utilisation de produits chimiques. Alors, on parle de handicap chez les animaux mais il y a des handicaps que, quand je dis les animaux, les animaux qu'on élève pour la consommation humaine et en fait, c'est vrai que je l'avais lu dans d'autres bouquins, les déformations qu'on peut voir sur les animaux, on les retrouve chez les hommes voire pire quelque part et ça se demandait pourquoi, 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 pourquoi. entre guillemets, je vous invite à le dire. Alors, j'ai conscience que ça ne va pas changer le monde, il y a des gens qui vont, qui lisent ce genre de bouquins et qui se disent de toute façon, ça ne sert à rien, c'est pas, voilà, c'est sans intérêt, mais j'estime que on ne vit pas sous une dictature, on a la chance qu'on ne vit pas sous une dictature, on a accès à l'information, un accès libre à l'information, entre guillemets, libre. Et quand je dis libre, pourquoi je dis libre, entre guillemets, c'est qu'avec Monsanto et je dirais les activités de Monsanto, en fait, l'accès libre à l'information, elle n'était pas aussi évidente que ça pour les scientifiques, enfin, c'est ce qui est écrit dans le bouquin, mais en fait, ce que je veux en dire, c'est qu'on a un accès libre à la formation et c'est un petit peu dommage de s'en priver et d'éviter de lire ce genre de bouquins sur la base que de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter de toute façon, ou alors c'est n'importe quoi. Ben voilà, c'était tout pour moi, alors, je ne sais pas si ça sera ma dernière vidéo sur un bouquin, sur la lecture d'un bouquin de ce genre, je ne sais pas, après, comme je dis, le but de cette chaîne, c'est avant tout de faire partager des idées, voilà, et je me dis, je me dis, quand j'arrive sur ce genre de document, je me dis qu'il faut absolument le faire partager, alors, le faire partager, comment ? J'ai décidé de faire des vidéos YouTube, donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo, voilà, et aussi, j'ai des blogs, mais je préfère, quelque part, c'est plus facile de, pour moi, c'est plus facile de travailler sur une vidéo que de travailler sur un blog et écrire, je trouve ça plus mieux, allez, on va dire ça comme ça, sur ce, je vous dis merci, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner de ce côté-ci, si vous avez aimé ou pas aimé, vous le faites savoir de ce côté-ci, et je vous dis à la prochaine vidéo, alors, ça sera sur des chaussures, ça sera sur, je sais que j'ai d'autres vidéos en stock, que j'ai déjà enregistrées, après, je ne me rappelle plus quels étaient les thèmes, mais j'en fais tellement en ce moment, que c'est trop bien, allez, à la prochaine !